La double en cascade voit uniquement lorsqu'il y a des gros mots et qu'on dépasse les 300 mots au quart d'heure. J'espère que tout le monde a compris là, hein ? Je vais vous montrer. Salut, c'est Antoine Leco, les mains complètes du dimanche à 17h, c'est maintenant car on est dimanche et il est 17h justement sur. Bonjour aujourd'hui, c'est celle des Aerosmiths, autant vous dire qu'elle dépote. Allez, DJ Gaël, top magnéto. La story d'Antoine Leco, tous les dimanches, 17h, 18h, la complète sur Fun Radio. Fun Radio. C'est vrai, je vous le concède sans chipoter aucunement, c'est au hasard des différentes pochettes de Scud et aux souvenirs de mes nombreuses rencontres de popstar en backstage que j'ai pris conscience du fait suivant. Lorsque l'on a l'ultime honneur de croiser le puissant regard de l'un des cinq membres du groupe Aerosmiths, on a vite fait de s'en détourner sans discuter l'autographe. Ces ozons ailés sont plutôt du genre tatouages à tous les étages et grandioses bagousses de la mort que blousons en sky et cheveux gominés à la pascale obispo, cela dit sans fâcher ses fans, car il en a. La formation fut la première à populariser un hard rock virulent à un niveau supérieur au raisonnable, ouvrant de fait les portes au futur Guns N' Roses et autres Metallica, pour ne pas faire le compte. La story de Joe, Joey, Brad, Tom et Steven, le chanteur à grand bouche, commence au début des années 70, juste après l'année érotique quoi ? Aux Etats-Unis, près de Boston. Dans cette ville où règne un fort accent irlandais, le club des cinq écume les barres parallèles des rues alentours. Déjà, par leur dégaine de 18 heures, ils marquent au fer rouge la gentille vie des gentils gens du coin qui sont gentils. Parti de rien et à force de caractère, ils se forgent une flamboyante réputation dénervée de la scène. Comme vous le savez, les fortunés ne sont pas toujours les plus éclairés et il faudra patienter encore deux ans, c'est énorme, avant de pouvoir signer un contrat digne de ce nom. Chers jeunes et vieux amis du poste de radio, branchés sur Foon, ne soyez pas trop pressés. N'oubliez pas que le talent doit savoir t'attendre et ce ne sont pas mes amis Boyz Band qui me contrediront. A l'époque des fêtes, les feuilles mortes se ramassent à la pelle et l'automne est classé 1973. Le premier album des Aerosmith secoue violemment la planète des hommes aux chevelons qui marchent debout. Ce nouveau concept n'est pas hasard d'ailleurs, c'est du hard rock. Pas toujours hard, mais toujours franchement rock. En gros, c'est du écoutable, du bon, du fort, de l'énorme, quoi ! Ce jeune groupe estampillé, bête de scène, a un problème. On hésite à les inviter en première partie des grands shows. Ah ouais, Antoine, explique Steven, le sans-faire à grande boule. Au début, ils savaient pas trop à qui ils avaient affaire et ensuite plus personne ne nous invitait. Tout simplement à cause de leur vedette, qui voulait pas risquer un bide après d'entraîner un triomphe. Wow, le délire ! Rapidement, les Aerosmiths passent de l'ombre des clubs des soirs de déprime à la lumière enivrante des stades en liesse. World This Way est le titre de cette transition. Plus tard, il deviendra l'un des fleurons du rap américain avec la complicité du possi Rondy M.C. Certes, c'est du rap, du moins haussieux, mais du rap trash, nourri au riff des grappes qui hurlent. Les jeunes connaissent par cœur la devise d'Aerosmiths. Né pour le rock. La story d'Antoine Lecôque, où tous les dimanches, 17h, 18h, la complète sur Fun Radio. Fun Radio. Come here, baby. Milieu des 70s. Le groupe Aerosmiths n'en finit plus de voir ses projets se concrétiser et leur concrétisation cartonnée à tout va. 1976, Dreamon rêve d'allumer en français. Titre issu du troisième opus fait parler de lui alors que le quatrième est déjà sorti dans le commerce. Les médisants expliquent cette performance historique par la simplicité du genre musical. Ouais ! Explique Joe Perry, l'homme à la guitare, griffe son. Les gens croient qu'il suffit de faire un roulement de tambour accrocheur, deux, trois riffs en portant et une ligne de basses racoleuses pour que ça cartonne. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah ouais ! Beaucoup ! Un exemple du freestyle des Aerosmiths. Ils reprennent la chanson « Come to Gazer » écrite jadis par les Beatles. Cette reprise connaît rapidement un vif succès bien que les fans d'Aerosmiths n'ont qu'un penchant très relatif pour les boys' bandes de Liverpool. « To be a joker, he just do what I please, come together, right now. » Le film Sgt Pepper, qui a pourtant du cœur, baptise les Aerosmiths de, je cite, « futur vilain bandes. Visionnaires, ces Beatles. » Les tournées usent la formation originale, les fans s'inquiètent et les premiers symptômes laissent craindre un divorce plus que probable. Dame Ned, projet solo, tournée moins danse au niveau des dates et annonce de la sortie d'un best-of. C'est triste, enfin moi je dis ça, c'est surtout pour les enfants des fans. 1980, la séparation des Aerosmiths est effective. En d'autres termes, ils se séparent alors que le total des ventes de leur musique se situe aux alentours de 11 millions d'albums aux USA. C'est énorme ! Et j'en connais qui se seraient montrés plus motivés face à une perspective d'avenir aussi efficace. Comment ça des noms ? Eh, y'a pas marqué « Ministre de l'intérieur » ici. 1981, le chanteur à grand mousse, Steven Tyler, est victime d'un accident de motocyclette. Heureusement, il s'en remettra sans dégâts apparent à la grande joie de ses parents. L'année suivante, le chanteur à grand mousse, Steven Tyler, et ses nouveaux amis prouvent que rien ni personne n'est irremplaçable. On achète des cigares aux producteurs, des baguettes aux batteurs, des cordes aux guitaristes, et un choc-moule-bite aux chanteurs à grrrr, Steven Tyler. Les Aerosmiths vont tâcher à nouveau de bouffer des instants magiques ensemble, dans un studio dont l'histoire vous sera contée très bientôt sur Foon, par ma voix au débit saccalpé. Les jeunes connaissent par cœur la devise d'Aerosmiths, nés pour le rock. La story d'Antoine de Côte, où tous les dimanches, 17h, 18h, la complète sur Foon Radio. Foon Radio. Back in the Saddle, en français Ancel pour le retour du comeback, en voilà une tournée qui mérite bien son nom. Aerosmiths était mort, vive Aerosmiths, en 1984. La formation Aerosmiths retrouve sa forme originelle. Alors les spécialistes s'interrogent. Ces gaillards à Haguay de Gorée de l'Espace nous ont-ils fomenté un sombre co-marketing, ou bien ont-ils vraiment eu besoin d'air ? Chemin faisant, notre joyeuse bande de rockers tatoués change de label. Elle séduit un nouveau producteur et conserve sa stratégie des débuts. Un album puissant de rock, une tournée forte en fantasme, un café et l'addition. L'opus Permanent Vacation, en français fonctionnaire, est pour Aerosmiths, le groupe le plus tatoué de tous les temps, l'occasion de renouer avec le succès de la belle époque, notamment grâce au titre Angel, qui n'est pas leur attaché de presse en délire, mais bien un titre très love. Le succès jaillit tel un jazaire, à la sortie du titre Dude Looks Like a Lady. En français, la gonzesse qui prouve aux derniers sceptiques, si, il en reste, que les Aerosmiths savent mettre de l'eau dans leur hot rock pour faire du mégatube de John. La recette est efficace et l'album se hisse à la troisième place des classements américains. Aerosmiths continue sa légende et les fans en raffolent. La formation est télégénique, ça veut dire que le groupe est sympa quand il passe à la télé. Les gars du groupe sont surtout bourrés d'humour, bourrés d'imagination et souvent bourrés tout court. Je soupçonne d'ailleurs Steven Tyler, le chasseur à la grande bouche, de ne pas boire que du fanta, rapport à sa voix brisée. La vidéo est un support privilégié pour Steven Tyler, le chasseur à la grande bouche, qui est plutôt un grand garçon extraverti, ayant un certain talent pour la mise en scène, une sorte de spécial touch. Que ce soit en clip vidéo ou en concert, Aerosmiths trouve toujours ce petit plus qui fait qu'il supplante sans forcer les autres spécialistes du genre. Témoins de ce charisme visuel qui prône le travail de l'image, leur pochette de disque par exemple, ou Aerosmiths n'hésitent pas à piercer un mamelon de charolaise et même pas point de clavage. Ou encore, le clip de Crâigne, élu sur MTV, meilleure vidéo de tous les temps. Ils auraient pu quand même attendre le prochain clip d'Obispo. Et les jeunes connaissent par cœur la devise d'Aerosmiths. La story d'Antoine de Côte coule tous les dimanches, 17h, 18h. La complète sur Fun Radio. Fun Radio. 1989, l'opus Pomp pousse à fond le volume du rock mondial. Non, non, Pomp, ce n'est pas un nouveau modèle de chaussure de sport à semelle compensée pour gens de petite taille, mais bien une nouvelle production musicale du groupe Aerosmiths. C'est également une tournée qui porte le même nom. Il existe aussi le t-shirt avec muscles incorporés et les tatouages qui vont avec. Qui dit formation rock, dit scandale, bouteille cassée, goulot tranchant et pénétrante déclaration dans la presse à scandale. Les Aerosmiths sont provoquants, voire méchants. Surtout si on les compare à Pascal Sevran, témoin de leur participation à Rock the Vote, une campagne publicitaire destinée à faire pousser le civisme aux petits Américains. Eh oui, car voter, c'est important. C'est le meilleur moyen de ne pas laisser le champ libre à d'infâmes moissonneurs sans âme. There was a time When I was so broken hearted Love wasn't much Of a friend of mine Master Aerosmiths Nos amis rockers d'Aerosmiths et tout particulièrement Steve Tyler, le chanteur à grande mouche, s'opposèrent ainsi vigoureusement à la vague de censure déferlant sur une Amérique plongée dans un puritanisme vertueux orchestré par la puissante administration bouche. Joe, Joey, Brad, Tom et Steven, le chasseur décident de mettre leur bourse à contribution afin d'organiser une expo regroupant des œuvres photographiques et sculpturales à fortes connotations sexuelles. Bah, allez, même pas de quoi faire rougir Larry Flint, le pape du porno. 1991, après une tournée harassante, les Aerosmiths se ressourcent les bottes, le temps pour eux d'apparaître aux côtés de Margie, Homer et Bart Simpson, un dessin animé américain qui est en passe de devenir culte. Autre reconnaissance honorifique, ils entrent au Hall of Fame de Boston, ce qui correspond en gros à employer du moi à vie dans la grande maison du rock'n'roll. 1993, Aerosmiths ne digère pas d'être déjà relégué au rang d'antiquité du rock et entreposé au mausolée des vieilles gloires. Il est temps de réagir de plus belle. Yeah ! We're living on the air ! We're living on the air ! We're living on the air ! C'est la souris Aerosmiths. Et Aerosmiths réagit de la plus belle des manières avec Get Grip en français, cherche l'étreinte, l'ami. Avant ce titre, le consommateur type d'Aerosmiths à outrance pouvait se définir comme public averti. Aujourd'hui, la formation réalise une OPA sur un tout jeune public qui devient rapidement complètement crazy. La tournée sera à la hauteur de l'engouement devenu planétaire, le Get Grip Tour s'étalera durant 20 mois. Cette tournée sera le théâtre d'un authentique massacre. Je parle ici des cordes cassées sans douceur puisque les trois guitares heroes en briseront 450 ! Pourtant, on leur avait bien dit de faire attention à leurs affaires, mais les jeunes connaissent par cœur la devise d'Aerosmiths. Né pour le rock ! La story d'Antoine de Côte coule tous les dimanches 17h, 18h la complète sur Fun Radio. Fun Radio Come here, baby. 1994, Aerosmiths sort son deuxième best-off et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Big Ones. Il contient les plus meilleurs morceaux du groupe depuis leur reformation qui date du début des années 80. Et oui, parce que juste avant cette reformation, Aerosmiths s'était formé pour faire ensuite un premier best-off. Juste avant de se séparer, je parle de la première séparation. Oui, je sais, c'est compliqué, mais vous ferez comme vous voudrez, il y a toujours des problèmes avec les blousons noirs. Les Aerosmiths sont des légendes vivantes. Quand on a traversé quasiment trois décennies en vendant plus de 70 millions de disques à tous les hard-rockers de la Terre et alors là, je le dis, c'est énorme. On peut s'endormir sur ses lauriers et rêver d'une vie à la jeune calmant, 37 ans et demi de travail et 70 de retraite. Que nanny ! Non, pas du tout, vous n'y êtes pas. Joe Perry, Brad Whitford, Joey Kramer, Tom Hamilton, Emmanuel Chin et Steven Tyler, le... n'ont qu'une idée en tête sous leurs longs cheveux. Se remettre perpétuellement en question dès que possible. Aerosmiths veut être au goût du jour et surfer avec aisance sur les vagues de la mode et des tendances. Il se lance donc dans tous les projets multimédia qui passent. C'est des roms à cyberconcerts, jeux vidéo les mettant en scène, on attend même la boîte de jeu et le pin's parlant du chanteur. 1995. Le groupe Aerosmiths commence à penser qu'il serait temps d'envisager une réflexion collégiale sur les prémices du prochain album. Leur problème, c'est qu'à chaque cérémonie, ils décrochent le pompon, alors forcément, le plus clair de leur temps est consacré à la rédaction de leur discours de remerciement, laissant ainsi de côté l'écriture des couplets de leur futur succès. Pour mieux se concentrer, Tyler, le chanteur grande bouche, et Perry, le guitariste, font amie-amie en Floride pour parfaire l'écriture de Nine Lives. Sorti depuis, l'opus contient Falling in love is hard on the knees En français, tomber amoureux me laisse sur le fion Aerosmith retrouve une seconde jeunesse C'est la maison de disques de leur début Steven Tyler, le chassé Sait faire des tubes Mais aussi des jolies filles L'anecdote voudrait qu'ayant été conçue lors d'un concert Le bébé aurait été prénommé live Antoine on dit live Ah live, bien mignonne quand même L'actrice de cinéma, Liv Tyler Et donc la fille jolie de Steven Tyler D'ailleurs, bizarrement Tout le monde fait copain copain avec lui lorsqu'il sort sa fille Car les jeunes connaissent par coeur la devise d'Aerosmith Né pour le mort La story d'Antoine de Côte Compte tous les dimanches 17h, 18h La complète sur Fun Radio Fun Radio Sous-titrage ST' 501